Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un instrument de mesure qu'on utilise pratiquement durant tout le processus de brassage. Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ou explications dessus cet instrument de mesure-là qui est vraiment, vraiment important. Alors, aujourd'hui, on vous présente le densimètre. Le densimètre va servir vraiment à calculer la teneur de sucre et on va connaître le sucre qu'on a dans notre bière pour pouvoir faire un beau calcul scientifique que je vous explique plus tard dans la vidéo, pour être capable de calculer le pourcentage d'alcool qu'on a dans notre bière. Ça va servir à plein d'autres choses aussi durant le processus de brassage, mais pour commencer, j'aimerais vous présenter les trois instruments de mesure qu'on va servir pour calculer la teneur en sucre de notre mou de bière. Le premier, c'est le densimètre à spécifique gravité. C'est un densimètre qu'on va acheter quand on va commencer notre kit de départ. C'est le petit densimètre qui vient, qu'on casse régulièrement parce qu'il est en vitre, il faut y faire attention. Alors, ce petit densimètre-là, pas trop dispendieux, 10 à 12 $ le densimètre, il se calcule à 1.0 quelque chose. Ça fait que 1.042, 1.0, c'est la gravité spécifique. Dépendant le modèle que vous avez, lui ici a des couleurs pour vous aider à mieux vous orienter. Certains n'ont pas, c'est pas plus grave que ça. Alors, densimètre à gravité originale. On a nos densimètre à plateau. C'est quoi le densimètre en plateau? Ça va être un instrument, c'est un... Un plateau va être un instrument de mesure qui va calculer le pourcentage en poids du sucre. Alors, on va dire qu'il y a 12 plateaux, il y a 12 % de sucre par poids. Tandis que l'autre, c'est la quantité de sucre qu'on a par rapport à l'eau. Ça teneur en sucre. Alors, la grosse différence majeure, c'est que les densimètre plateau, comme vous pouvez le constater, dans mon cas, on a trois pour faire la même échelle, si vous voulez. Ça fait qu'il va être beaucoup plus précis. Et on a aussi un petit thermomètre dessus qui nous permet de calculer aussi si on a besoin de faire une correction du mou. Parce qu'il faut comprendre que ces instruments de mesure-là fonctionnent à 20 degrés Celsius. Alors, il faut tout le temps que notre mou de bière, pour prendre une lecture de densité, soit à 20 degrés. Et on a aussi notre référactomètre. C'est quoi le référactomètre? C'est tout simplement, on met une goutte de mou dessus la petite vitre qu'on voit ici. On ferme le couvercle. Et avec la lumière, la luminosité, ça va refléter et on va voir à l'intérieur une belle ligne très franche. Ça fait qu'on a du bleu et du blanc, dans mon cas. Et la ligne, où est-ce que les deux se rencontrent, va donner notre lecture de gravité. Ça va nous donner la lecture en briques. Ça fait que ça, ça se calcule en briques. Ça fait que vous voyez, vous avez trois unités de mesure différentes pour calculer la même valeur en sucre. Ça fait que tout dépendant de quelle que vous utilisez, vous pouvez utiliser deux à la fois, vous pouvez utiliser un à la fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gravité du référactomètre va être calculée avec le départ. Si on utilise avec de l'alcool à l'intérieur, ça va fausser sa lecture. Alors, il faut prendre un calculateur pour bien le vérifier. C'est pour ça que j'aime un peu moins utiliser le référactomètre, dans mon cas à moi, quand on va prendre la gravité originale et finale pour calculer la teneur en alcool de notre mou de bière ou la teneur en alcool de notre bière, réellement, parce qu'il y a un calculateur. Et j'aime mieux vraiment le faire avec mon danse-mètre pour être plus précis. Les principales raisons de prendre la densité, hein? Tu sais, tu vas me dire, « Faites, c'est quoi les principales raisons de que je prends la densité? » Ça change quoi si je ne prends pas? On va prendre la densité à plusieurs étapes du brossage. Mais principalement, avec le réfractomètre. Dans mon cas à moi, le réfractomètre, je l'utilise beaucoup, 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 quand je vais faire le rinçage de mes drèches. Pourquoi? Parce qu'on le sait que si on rince trop les drèches, on va les laver et on va avoir du tannin qui se trouve sur l'écorce. C'est pour cette raison que je vais utiliser le réfractomètre pour prendre quelques gouttes et vérifier la teneur en sucre du mou que je suis en train de faire le spudge ou le rinçage des drèches pour m'assurer qu'il ne soit pas en bas de 1.5 brix. C'est très important qu'on fait des bières de plus basse de le faire, sinon on va avoir des tannins, ça va se trouver à côté des joues. Si vous voulez le faire avec votre densiment régulier, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut prendre vraiment la grandeur de l'éprouvette, goutte à goutte, le faire refroidir à 20 degrés et prendre la gravité. Alors, il faudrait arrêter notre rinçage des drèches pour pouvoir prendre notre gravité et s'assurer qu'on ne soit pas à 1.08 de gravité originale. Tandis que réfractomètre, quelques gouttes et le tour est joué! Ça fait que première place qu'on va utiliser le réfractomètre dans mon cas, ça va être vraiment pour le rinçage des drèches. On va prendre aussi le réfractomètre pour calculer le pause boy. Ça veut dire calculer la teneur en sucre du mou de bière avant l'évaporation. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier si notre brassage s'est bien effectué, si notre spudge en a retiré assez d'eau, si ça a pointé trop vite, si notre mash a été correct. Ça fait que ça va calculer un peu l'efficacité de mash. Et on va pouvoir ajuster à cet endroit-là si on a trop ou pas assez de sucre pour pouvoir arriver à notre target. Le plus important quand on va faire de la bière, et qu'on va commencer à prendre des données comme ça, c'est soit qu'on dit qu'on l'a fait comme ça pour calibrer notre instrument, pour calibrer notre système de brassage, ou pour répéter la même bière. Si vous venez au laboratoire du brasseur, et que vous êtes habitué de prendre la colche à 4.8% d'alcool, et demain matin, vous venez et être à 6%, et la semaine d'après, être à 4.8%, et l'autre semaine d'après, être à 3%, c'est pas très constant, ça veut dire que le goût sera pas non plus tout le temps identique, parce qu'on balance les saveurs et les claveurs par rapport au taux d'alcool qu'on va avoir, et là c'est important de bien le faire. Il faut que ça soit tout le temps pareil, et c'est pour ça qu'on va prendre ces données-là durant le brassage, pour s'assurer que ça soit identique tout le temps. Ceci dit, j'ai fait une vidéo sur le rendement, allez le voir si ça vous intéresse. On va prendre aussi la densité à la fin, fait qu'un coup qu'on va avoir fini, et juste avant de le mettre en fermentation, c'est la partie la plus importante pour au du moins savoir la quantité d'alcool qu'on va avoir dans notre bière un coup fini. Ça va aussi nous dire si on a bien fait le processus de brassage, alors on a une gravité originale qu'on appelle une OG, la gravité originale, c'est juste avant de le mettre en fermentation, on va prendre la densité, qui se dit la gravité originale, et de cette façon-là, on va pouvoir calculer combien de sucre qu'on va avoir avec l'atténuation de notre lever qu'on va utiliser. C'est un POSIC parce qu'on a pris une S05, puis on a changé pour un exemple une S04, qu'on a la même atténuation, chaque lever a une atténuation différente. Fait qu'on va pouvoir calculer le plus et le moins, parce qu'une atténuation, c'est jamais très précis, c'est entre 68 et 70, entre 80 et 85. On va calculer nos deux pourcentages et on va arriver à la valeur qu'on va médium, si vous voulez, du pourcentage d'alcool qu'on a spécifié qu'on voulait. On va pouvoir aussi utiliser le densemètre ou la densité durant le processus de fermentation pour savoir si notre fermentation se porte bien. C'est pas le visuel, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de dépôt, ça n'abombe pas, le glou-glou, ça passe sur le... Toutes ces choses-là, chaque lever va être différente, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui va faire un high-crasum, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui va faire une fluctuation plus rapidement, les deux sont vraiment différents. Le plus important, si vous avez une perte de CO2 à quelque part, que ce soit sur votre bonde ou sur un gasket sur votre fermenteur, bien ça se peut que votre bonde aseptique ne fasse pas glou-glou-glou-glou-glou ou que votre blow-up ne fasse pas de bruit non plus si on a une petite perte. De cette façon-là, on va être capable de vérifier si notre fermentation se porte bien et si la fermentation se porte bien, bien on va être capable d'avoir... on va se rassurer et on va être capable d'agir le plus rapidement possible. Il y a différents instruments de mesure qui existent pour mettre dans notre fermenteur. On peut penser au tilt, le Raptor, si je ne me trompe pas, ou le Platon. Tous ces instruments-là vont utiliser soit une gravité à l'intérieur, ça veut dire que s'il est pris dans ton crassine, si tu as mis des houblons, ça se peut que ton tilt ne fonctionne pas ou fonctionne mal. S'il est pris à ta paroi parce que tu as trop rempli, ça se peut qu'il fonctionne mal. Et le Platon, Platon, lui, il va utiliser le CO2 qui va sortir. Oui, c'est vrai que c'est une relation directe, mais si vous avez une perte, vous allez avoir un manque. Alors, c'est ces raisons-là que je conseille un petit peu moins d'utiliser ce genre de bébel électronique-là. C'est super cute, c'est fin, c'est une belle courbe durant ta fermentation. Par contre, il n'y a rien de mieux qu'ouvrir la valve pour prendre notre échantillon et de le vérifier. Et on va prendre nos échantillons pour vérifier qu'on n'a pas de manque ou que ça se passe bien. Ça se peut que notre leveur flocule trop rapidement et que la leveur morte descende au fond et en même temps prenne la leveur qui était vivante et nous fasse un beau pain. Alors, il y a différentes techniques pour repartir des fermentations. Si ça vous intéresse, on va parler d'une autre vidéo. Comme je vous disais tantôt, on peut calculer l'alcool par volume. C'est pour calculer l'alcool qu'on va avoir besoin, on va prendre de la gravité originale moins la gravité finale entre parenthèses puis on va multiplier ça par 131.25. On va évaluer aussi si notre fermentation a terminé ou pas. Si on retourne il y a plusieurs années, on parlait d'une fermentation primaire et secondaire. Ça n'existe pas, une primaire et une secondaire. On fermente, on fermente. Si on ne rajoute pas de nourriture, ça ne ferme plus. On va plus dire une fermentation et une maturation. Alors, avant de le mettre en maturation, on va vérifier que notre fermentation soit finie. On dit souvent dans mes vidéos ou quand vous venez au brasseur, on va dire vous faites fermenter pendant trois semaines. En réalité, vous pouvez fermenter pendant quelques jours. 3, 4, 5, 6 jusqu'à 7 jours. Et par la suite, on va faire une maturation de 2-3 semaines. La maturation va aider à éliminer les goûts. Surtout si on parle de maturation dans le temps d'une laggeur, vous allez remarquer que c'est vraiment des longues courbes de maturation. Ça peut prendre quelques mois pour arriver à notre laggeur qu'on veut. C'est pour ça que souvent, la microbrassée va charger un petit peu plus cher parce que c'est un petit peu plus long à effectuer. Comme je vous disais tantôt, les autres causes d'utiliser ou les autres bénéfices d'utiliser le densiment durant le processus, c'est vraiment d'avoir un contrôle complet et de pouvoir ajouter notre recette de bière à fur et à mesure qu'on la conçoit. Et ça, c'est avec la pratique qu'on va commencer à prendre les densités, de calculer et de vérifier d'avoir toutes, 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 toutes les bonnes données pour être sûr d'être constant le plus possible. L'efficacité, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez 64, vous avez 98, ça ne change pas grand-chose dans le temps que vous la connaissez et que vous êtes capable de respecter tout le temps d'avoir le même taux de bière et le même bière que vous aimez avoir au pourcentage d'alcool. Je tiens à remercier tous mes Patrions pour m'aider à me supporter de la chaîne, c'est super apprécié, j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si toi aussi t'as l'opportunité de donner un petit 2$, c'est vraiment apprécié. Tu peux t'abonner, il y a 50% du monde qui m'écoute qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien de t'abonner mon ami, ça me fait juste monter un algorithme, commenter, ça m'aide aussi à avoir plus de vues sur YouTube. Faites le pouce, faites le like, les petits likes, ça a l'air stupide, mais pour l'algorithme ça aide vraiment beaucoup. Et, dépez la petite cloche, pour que je sors une vidéo, ça va faire ping, ça va faire une notification. Et on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501